Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Curiosités de Cécile. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter un jeu qui vient de sortir en français qui est l'oracle divinatoire nordique Hydrasil. Voilà, c'est un jeu qui a été créé ici. Vous avez le nom de l'auteur, c'est un père et sa fille qui l'ont créé. Donc, il arrive dans une grosse boîte et on va découvrir notre destinée avec Hydrasil, l'arbre-monde. Donc, c'est un jeu qui va être riche au niveau de tout ce qui est la mythologie scandinave. On retrouve à l'intérieur 81 cartes. Donc, je vais vous lire juste ce qu'il y a marqué ici. Créé par un artiste de renom, membre du mouvement néo-païen, les dessins à la plume illustrent de manière très expressive les Zedas, magnifique écrits, relatant les légendes d'autrefois. Si vous désirez approfondir vos connaissances du panthéon nordique, inspirez-vous des guidances de Thor, Odin, Freya ou Nana. Donc, à l'intérieur de cette boîte, très jolie, on va retrouver un livre de 212 pages. Voilà. Donc, on a les 81 cartes. Donc, il y a des tranches argentées. Le dos des cartes est comme ceci. Et au niveau qualité, il n'y a rien à dire, c'est top. Et en plus, dans le coffret, vous allez avoir un petit pochon en velours pour ranger les cartes. Donc, je vais commencer par vous montrer le livret. Donc, au niveau du livret, on a un sommaire, donc avec la présentation, comment utiliser les cartes, la symbolique des animaux, l'importance du cercle. On a aussi, voilà, tout ce qui est de l'ordre du paganisme nordique avec les quatre éléments, l'important du chiffre 9, les points cardinaux et le tirage de l'arbre hydrasile. Et puis, on aura plusieurs chapitres. Chaque chapitre, il y en a neuf, va représenter les différents mondes d'hydrasile avec le monde des dieux. Et, par exemple, on va retrouver à chaque fois environ 9 ou 10 dieux ou déesses. Donc, on a ça, donc on a le monde des dieux, le monde des géants, le monde des elfes lumineux, le monde des glaces, le monde des hommes, le monde des nains, le monde des elfes noirs, le monde du feu et le monde des morts. Donc, voilà, donc on a la présentation pour utiliser les cartes. On a aussi un peu de prononciation suivant les lettres islandaises. Comment utiliser les cartes ? La symbolique des animaux. Voilà, un peu d'histoire. Donc, c'est un livre qui est très instructif et qui est très riche. Moi, c'est ce que j'aime aussi quand j'achète un oracle. Et donc, là, on a le tirage, le seul tirage qu'il y a dans ce livre, le tirage de l'arbre hydrasile. Alors, vous allez voir que sur ce tirage, on a des petits, je vais dire, des petits symboles. Ces symboles vont représenter les différents mondes de l'arbre hydrasile. Et ces petits symboles que l'on a là, on va les retrouver sur la carte à ce niveau-là pour savoir à quel monde ils appartiennent. Donc, voilà, ici on a l'ordre de placement. Donc, là, on a le monde des morts. On a ici, donc, les représentations par les symboles. Voilà, le monde d'Asgard, chapitre 1. Et là, donc, on va commencer avec les premiers deux dieux et déesses du monde des dieux. Et on va retrouver, donc, tout ça pour toutes les cartes, pour les 81 cartes. Et à la fin, on va avoir une note à propos de l'auteur. Alors, le seul petit défaut, quand on ne connaît pas trop ce monde-là, c'est que quand on va tirer une carte, comme il n'y a pas de numérotation, donc, il va falloir déjà s'approprier tous les symboles. Pour savoir, en fait, à quel monde il appartient. Donc, quand on ne va pas connaître au début, donc, ce qu'on va devoir faire, c'est chercher ici le symbole et trouver le monde auquel il appartient. Et après, aller, donc, dans le sommaire pour dire, bon, alors, celui-là, c'est le monde des dieux, avec son symbole, et je vais chercher, donc, le dieu ou la déesse. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que si on avait une numérotation pour se rapporter plus directement au livre. Voilà pour le livre. Mais c'est un livre qui est très riche, où on apprend beaucoup de choses, et qui est très intéressant. Juste pour vous dire aussi que, donc, dans ce tirage de l'arbre d'Hydrasil, à neuf cartes, suivant l'emplace, si, par exemple, on a une carte, ici, avec ce symbole, qui va tomber exactement dans votre tirage sur le même symbole, ça voudra dire qu'elle a une influence plus profonde que si elle était tombée sur un autre monde. Donc, il y a ça aussi à en prendre en compte. Après, c'est un jeu qu'on peut utiliser comme on a envie. On peut demander un conseil, on peut demander tout ça. Mais, voilà, ça, c'est par rapport à lui. Donc, je vais vous montrer les différentes cartes. Je vais couper le paquet en deux parce qu'il est assez gros. Donc, je ne vais pas vous dire tous les noms des dieux. Donc, on retrouve le symbole du monde auquel il appartient, le nom de la déesse. Alors, ici, Nertus, par exemple, et les mots-clés, paix et conseil. Et donc, on va retrouver ça pour toutes les cartes. Voilà. Après, au niveau esthétique, il est très, très beau. J'aime beaucoup ces dessins à la plume. Voilà. Là, on est dans le monde des nains. Voilà. C'est un jeu qu'il faut s'approprier, surtout quand on n'est pas, voilà, spécialiste de cet univers-là. Gandalf. Donc, elle, ici, on est dans le monde des morts, souveraine des peurs, par exemple. Aske, le premier homme. Thor. Tire. Tire. Réda. L'esprit de la foudre. Emdel. D'âle. Voilà. Là, on a la première femme. On avait le premier homme. La règle des trois. Moi, je trouve ça super intéressant de s'immerger comme ça un peu dans des mondes différents. Vous voyez, les dessins sont très beaux. Deuxième partie. hop. Emile. Hermine. Alors, c'est un jeu qui était en anglais, qui est sorti depuis un moment et qui a eu beaucoup de succès. J'ai vu ça un petit peu dans des reviews différentes. Et au niveau des avis. Voilà. C'est vrai que on ne peut pas dire c'est très artistique. Fré, le père l'intent, les nouveaux départs. Navgar, le bateau du conflit. Il y a beaucoup quand même de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Voilà. Ça, c'était pour la présentation des cartes. Et pour finir, je vais prendre une carte un petit peu comme ça au hasard. Je ne sais pas. Par exemple, ici, la règle des trois. Décision informée. Donc, on a le symbole ici. Je vais voir le symbole auquel il appartient. Mon monde auquel il appartient. Vous voyez, c'est un peu... Donc, on est dans le monde des elfes noirs. Alors, le monde des elfes noirs au centre sous Nid Gardour. Passé et subconscient du consultant. Influence du passé sur une situation ou sa question actuelle. Voilà. Donc, je sais que c'est le monde des elfes noirs. Je vais au sommaire. Monde des elfes noirs. Et on a la règle des trois. 171. 171. Voilà. Donc, on a là. Ces trois frères représentent un comité décisionnaire en accord avec la majorité. On peut les mettre en parallèle avec les trois sœurs de la destinée. Ourood, Verdandi et Skuld. Excusez-moi pour la prononciation. Donc, ils sont une version moins prestigieuse. L'un représente le passé, un autre le présent et le dernier l'avenir. Ensemble, ils prennent des décisions quant aux questions du moment. De ce fait, on les invoque pour prendre des décisions informées. Ils sont aussi associés au Ragnarok, la dernière heure. Dans la plupart des religions et des folklores se trouve un certain type de règles des trois. On les considère aussi comme des messagers ou des avertissements au sujet du Ragnarok, incitant urgemment le consultant à se préparer. Celui-ci peut aussi les interpréter comme une décision mûrement réfléchie à prendre dont la nature dépend de la question abordée. L'influence du monde où se trouvent leurs cartes et de celles qui l'entourent. Donc ça, ça serait en faisant par exemple le tirage de l'arbre hydrasil. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est un jeu qui, voilà, qu'il faut découvrir, qui, voilà, il faut s'investir dedans. Il est très riche et je le trouve, voilà, super intéressant pour se plonger dans cette mythologie-là. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci. Merci.